Supposons qu'une clôture se trouve au milieu de nulle part et bloque votre chemin. Que faites-vous ? La retirez-vous pour continuer votre route ? Ou réfléchissez-vous d'abord à pourquoi elle se trouve là ? La clôture de Chesterton est un simple principe de base qui suggère que vous ne devriez jamais détruire une clôture, changer une règle ou abandonner une tradition avant de comprendre pourquoi elle a été mise en place. Le principe présume que les clôtures ont une finalité, qu'elles ont été méticuleusement planifiées et qu'elles ont exigé du temps et des ressources pour être érigées. Quelqu'un a sûrement jugé qu'il était nécessaire de les installer. Alors, que se passera-t-il si nous les ôtons sans en saisir la nécessité ? L'entrepreneur Steve Blank aime souligner que lorsque les startups engagent leur premier directeur financier, celui-ci veut souvent démontrer son esprit d'initiative et réduire les coûts. Certains vont jusqu'à calculer le coût des collations gratuites offertes aux employés, puis imposent une petite contribution au personnel. Les employés peuvent bien sûr payer, mais n'apprécient guère ce changement dans la culture de l'entreprise et beaucoup risquent de démissionner. En conséquence, l'entreprise gagne quelques sous sur les noix, mais dépense des milliers pour de nouvelles recrues, parce que le réformateur n'a pas perçu le but de la politique qu'il a aboli. Un exemple plus tragique de réformes mal orientées a été le soi-disant grand bond en avant de la Chine, de 1958 à 1962. L'une de ces initiatives était la campagne des quatre nuisibles pour éliminer tous les moustiques, mouches, rats et même les moineaux soupçonnés de voler du grain dans les chiants. Et ainsi, des millions de personnes faisaient du bruit pour empêcher les moineaux de se reposer, dans le but de les faire tomber morts d'épuisement. Certains les abattaient en plein vol, d'autres détruisaient leurs nids et leurs œufs. La campagne a porté ses fruits, réduisant presque à néant la population de moineaux chinois. Mais qu'en est-il des répercussions ? En l'absence de moineaux pour les dévorer, les criquets se sont multipliés de manière exponentielle, envahissant le pays et exacerbant les problèmes engendrés par d'autres réformes. Cela a conduit à la grande famine chinoise, l'une des plus grandes catastrophes anthropiques de l'histoire, faisant des dizaines de millions de morts. Peut-être que tous ceux qui souhaitent rompre avec les traditions ou changer les normes devraient apprendre à réciter cette brève citation tirée de l'écrit original de 1929 du philosophe G.K. Chesterton. Quand il s'agit d'apporter des réformes et non pas de déformer, il existe un principe simple et clair. Disons pour faire simple qu'une clôture ou une barrière est érigée en travers d'une route. Un réformateur moderniste s'en approche et dit « Je n'envoie pas l'utilité. Supprimons-la. » Ce à quoi un réformateur plus avisé ferait bien de répondre « Si vous n'envoyez pas l'utilité, je ne vous laisserai certainement pas la supprimer. Allez réfléchir. Revenez me voir lorsque vous comprendrez l'utilité et je pourrai alors vous permettre de la détruire. » Qu'en pensez-vous ? La défense du conservatisme par Chesterton est-elle une bonne règle de vie ? Ou avez-vous également besoin que des gens démolisent de vieilles structures même s'ils ne comprennent pas pleinement pourquoi elles ont été instaurées ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, consultez nos autres vidéos, rejoignez-nous sur YouTube ou sur Patreon.com slash Sprouts. Pour plus d'informations, des exercices pédagogiques ou des vidéos sans musique de fond, visitez SproutsCalls.com Vidéo publiée sous la licence Creative Commons.